Alors ça y est, je viens de recevoir il y a deux minutes tout rond mes plaquettes de chez JCL PCB. Donc on va regarder ça de plus près. Se faire un petit peu de place et de lumière. Manifestement la graveur est impeccable. Ils ont fait exactement ce que j'aurais demandé dans les découpes, c'est à dire de se mettre au plus près des trous possibles. Les perçages sont impeccables, les pastillettes sont impeccables. Donc comme j'avais expliqué, je crois que je l'ai expliqué sur une autre vidéo ou sur le GitLab, peu importe. Je voulais absolument avoir des rangées CMS. Des capacités d'avoir des CI CMS convertis. Et de la carte pastillée à deux couches. Normalement j'ai aussi une petite zone morte quelque part, je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Ça brille énormément puisque les pastilles sont proches. Et toutes celles qui débordent ici, sur les trois rangées, sont un plan de masse unique potentiel. A priori, je n'ai pas l'air d'avoir de soucis par rapport à mes écritures. Elles sont bien faites, elles sont bien sur le bord de piste. Ils ont coupé exactement à la bonne dimension, c'est impeccable. J'avoue que la qualité est assez impressionnante. Et j'avais eu ça donc pour 22 euros je crois, frais de port compris. Donc là j'en ai une dizaine. Comme on voit elles sont assez larges, elles sont assez grandes. Donc il y a de quoi travailler dessus sérieusement. On peut imaginer, comme j'ai un séparateur central ici, de faire au moins deux si ce n'est trois montages par plaquette. J'en ai dix. Ça fait une trentaine de montages. J'en ai pour deux ans de consommation. C'est la deuxième fois que je commande chez JCLPCB. Sauf que la première fois, ce n'est pas moi qui avait designé la carte. Et franchement, je suis toujours aussi impressionné par leur qualité et leur tarif. J'avais calculé, ça me revient à 2 euros 30 ou un truc comme ça à la plaque. Ou 2 euros 40 je crois. Vraiment c'est impeccable. Vraiment impeccable. Bon bah super content. Il n'y a plus qu'à jouer avec maintenant. A plus.